Très rarement isolé, mais je trouve qu'on a là une œuvre originale, une œuvre profonde, parce qu'on peut effectivement regarder de loin, se plonger de plus près, lire les cartels, se poser la question de savoir pourquoi les jeux de mots ne sont pas absents. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui touche pas facilement, mais simplement. On est touché. Après, les choses peuvent se compliquer, mais c'est toujours comme ça quand on regarde une œuvre. On voit une première chose, on s'arrête, on regarde davantage, on en voit d'autres, on se demande ce qu'on voit, on demande pourquoi on voit ça, et à ce moment-là, on est un vrai, on assiste vraiment à l'exposition, et c'est ça qui est passionnant. Alors, mesdames et messieurs, comme je le dis à chaque fois, un, dites et faites savoir que cette exposition a lieu. « Revenez-y », comme on dit en mots français, faites-y revenir, les gens, faites-y venir, les gens qui n'auraient pas eu l'idée d'y venir, parce que ça mérite d'être découvert. « Automatiquement, avec le sujet. Les toiles qui sont, sauf les cinq rondes, où j'ai travaillé en tournant, je faisais des... » « Ah oui, c'est un problème, c'est un problème, savoir par où ils commencent. » « Toutes les autres qui sont là, viennent d'un envidage d'écriture. » « Celle-là, c'était une petite chose qu'on vient de faire il y a une semaine, c'est venu ici, c'est dû par rapport à l'Amazonie, donc je n'étais pas très content. » « Donc j'écris des choses qui ont beaucoup d'intérêt pour moi, mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour la littérature. » « Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on obtient un fond coloré. » « C'est-à-dire que tous les écrits disparaissent et ça devient un fond coloré. » « Dans ce fond coloré, je me dis, il y a peut-être des gens qui sont cachés dans la peinture. » « Donc je les cherche. » « Et dès que j'en trouve un, comme vous le savez, je pensais à une miste dans les nuages, on voit des bestioles, on voit des morts, on voit des pierres. » « Je parlais de Picasso. » « Picasso voyait beaucoup de sujets de ces batailles dans... » « Non, Picasso. » « Léonard de la Cibou. » « Voyait des sujets de ces batailles dans les murs salpétrés de Rome. » « Alors moi, ce n'est pas salpétrés, mais c'est la salpétrière peut-être, je n'en sais rien pour la tête. » « Et donc, dès que j'ai trouvé un petit bonhomme, ou un petit personnage, petit à petit, l'histoire se construit. » « Alors il y en a un qui est là, c'est celui qui est au milieu, qui a été au milieu. » « Vous voyez ce format-là ? » « C'est au milieu. » « Vous apercevez ? » « Et donc, ça peut devenir ça. » « Et ça me raconte une histoire. » « Et j'explique... » « Quand je rentre dans mon atelier, il faut que je ne connais pas la fin de l'histoire. » « Si je connais la fin de l'histoire, je ne rentre pas. » « Donc, plus ou moins avec des variations. » « Les dessins, c'est le même principe. » « Les quelques dessins que j'ai ramenés, c'est le même principe. » « Je pose le stylo sur la feuille, et ça démarre. » « On ne sait pas où ça va partir. » « Je n'ai pas de projet prémédité. » « Sauf que la seule chose qui est prémédité, c'est les colères, les amours, les passions, les choses qui me touchent, qui vont m'amener peut-être à faire plus dans l'un sens que dans l'autre. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »